C'est quoi un quatre altérés ? Bonsoir, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armaud Chopin, multi-instrumentiste, auto-compositeur et professeur de musique. J'ai fondé l'école internationale d'harmonica en 2014 et ce soir je réponds à une question de Lily qui me demande « C'est quoi un quatre altérés ? » Je te réponds dans quelques secondes. Alors Lily, tu as sans doute vu un article qui parlait du quatre altérés ou un cours qui parlait du quatre altérés. En fait, les altérations, quand on dit altérés, c'est jouer une altération, en fait ce sont des notes qui à la base n'étaient pas dans le manuel, c'est-à-dire que les constructeurs n'avaient pas imaginé qu'un jour on jouerait des altérations sur l'harmonica et en fait ça te permet d'obtenir des notes qui ne sont pas prévues dans le manuel. Si tu as Do, Ré, Mi, F, Sol, La, Si, Do, tu n'as pas le Do dièse, tu n'as pas le Ré dièse, tu n'as pas le Fa dièse, etc. Les altérations, ça te permet de jouer ces notes. Et en fait, on a une position de langue et une pression dans la bouche assez précise tu puisses déclencher, on appelle ça déclencher, une altération. Donc par exemple, dans le quatre, puisque tu pars du quatre altérés, quand tu souffres dans le quatre, tu as un Do, quand j'aspire dans le quatre, j'ai un Ré, et si je veux avoir le Ré bémol ou le De dièse, je fais ça. Alors cette note-là qui est intermédiaire, je l'obtiens grâce à une position de langue bien spécifique, d'accord ? Et donc c'est ça qu'on appelle les altérations. Et donc les altérations, ça te permet non seulement de jouer toutes les notes qui n'étaient pas prévues à la base dans le manuel, toutes les notes qui sortent de la gamme majeure, traditionnelle, mais ça te permet aussi sur le diatonique de faire des choses comme des sons très très expressifs, qui sont vraiment géniaux. Si tu joues du blues par exemple, c'est vraiment sympa de jouer des altérations. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si comme Lily, vous vous posez des questions, vous trouverez un lien en description de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous trouverez une page où vous pourrez poser toutes vos questions. Et moi, je prends chaque semaine cinq minutes pour vous répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et nous nous retrouvons jeudi prochain à partir de 17h pour prendre encore cinq minutes pour vous répondre. Voilà, à très bientôt et d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501